Bonjour à tous, je m'appelle Lucien et je suis passionné par les sports, en particulier le cyclisme. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une actualité passionnante dans le monde du cyclisme. J'espère que vous apprécierez cette vidéo où je vous présente les dernières nouvelles et événements marquants de ce sport que j'adore. Julian Alaphilippe brille au Tour de Slovaquie, une victoire éclatante en l'absence du Tour de France. Vendredi dernier, Julian Alaphilippe a ajouté une nouvelle page glorieuse à son palmarès en remportant avec brio la troisième étape du Tour de Slovaquie, devançant son adversaire Paul Manier pour décrocher sa deuxième victoire de la saison. Cette performance remarquable survient à un moment crucial, alors que le monde du cyclisme est captivé par le Tour de France, une compétition où Alaphilippe ne prendra pas par cette année. A 32 ans, Julian Alaphilippe est un coureur exceptionnellement polyvalent, réputé pour son agilité dans les montées et son sprint final redoutable. En 2019, il avait marqué les esprits en terminant cinquième du Tour de France, un exploit qui a renforcé sa réputation de coureur de classe mondiale. Cette année cependant, les fans du Tour devront se passer de sa présence. La raison en est claire, Alaphilippe a fait le choix stratégique de ménager ses forces après sa participation au Giro, une autre grande épreuve du calendrier cycliste, afin de se préparer au mieux pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Pour lui, il est essentiel de ne pas risquer une fatigue excessive qui pourrait compromettre ses performances à venir. Malgré cette décision réfléchie et stratégique, l'absence d'Alaphilippe au Tour de France n'a pas été facile à accepter pour ses fans, ses coéquipiers et les observateurs du cyclisme. Lors de la cérémonie de présentation à Florence, son équipe Soudal Quick-Step a gravi le podium sans lui, une image qui a rappelé l'importance et l'impact qu'il a au sein de l'équipe et dans le monde du cyclisme en général. C'est dans ce contexte que Julian Alaphilippe a décidé de participer activement au Tour de Slovaquie, une course moins médiatisée mais néanmoins significative. Pour lui, il s'agissait non seulement de maintenir sa forme physique et sa motivation à un niveau élevé, mais aussi de prouver qu'il reste un compétiteur redoutable même en l'absence des plus grandes compétitions. La victoire lors de la troisième étape n'était pas seulement un exploit sportif, mais aussi une affirmation de sa détermination et de son talent. Cette performance souligne également sa capacité à s'adapter et à briller dans des contextes variés. Alaphilippe a montré à maintes reprises qu'il pouvait exceller sur tous les terrains, que ce soit en montagne, en contre-la-montre ou lors de sprints finaux. Sa polyvalence et son esprit combatif en font l'un des coureurs les plus admirés et respectés du peloton international. Alors que le Tour de Slovaquie se poursuit et que d'autres courses marquantes attendent plus tard dans la saison, Julien Alaphilippe continue d'inspirer par son talent et sa passion pour le cyclisme. Chaque victoire est non seulement une célébration de ses capacités athlétiques, mais aussi une démonstration de sa détermination à se surpasser constamment. Pour ses fans et pour lui-même, Alaphilippe incarne l'esprit du cyclisme moderne, un mélange de stratégie, de force physique et de résilience mentale. En conclusion, la victoire de Julien Alaphilippe lors de la troisième étape du Tour de Slovaquie est bien plus qu'une simple ligne sur son palmarès. Elle symbolise son engagement envers l'excellence et sa capacité à faire face aux défis avec courage et détermination. Que ce soit sur les routes du Tour de France ou dans d'autres courses prestigieuses à travers le monde, Alaphilippe continue de captiver et d'inspirer une génération de coureurs et de passionnés de cyclisme. Cette victoire est une affirmation de son statut de champion et une preuve de son indéfectible volonté de briller, où qu'il soit et quoi qu'il fasse. Alaphilippe au finish Julien Alaphilippe a retrouvé une sensation familière qu'il n'avait pas connue depuis sa victoire le 16 mai dernier lors de la douzième étape du Giro, où il avait brillé en solitaire sur 126 km. Vendredi dernier, entre Piestani et Dubnica Nadvaom sur une distance de 161,2 km, le coureur originaire de Saint-Amand-Moron a ajouté une nouvelle victoire à son palmarès d'une manière tout aussi impressionnante mais différente. Surnommé Alaphilippe, il a cette fois-ci attendu le dernier kilomètre pour sortir du groupe de tête, assurant ainsi sa victoire sans être rattrapé. Absent remarqué du Tour de France qui débutera samedi après-midi à Florence, en Italie, Alaphilippe a pris la tête avec une avance de 2 secondes sur son jeune coéquipier Paul Magnier, âgé de 20 ans, également membre de l'équipe Soudal-Quick-Stay. Pour Magnier, il s'agit d'une première grande boucle qui attend encore, tandis qu'Alaphilippe, désormais en deuxième position derrière Anders Foldagé à seulement 10 secondes, se concentre déjà sur les Jeux de Paris 2024. Alors qu'il aurait pu chercher à se refaire une renommée lors du Tour de France, Alaphilippe a préféré opter pour une stratégie plus conservatrice afin de préserver ses forces pour les futurs défis. Cette victoire au Tour de Slovaquie, sa deuxième de la saison, confirme non seulement son talent exceptionnel mais aussi sa capacité à s'adapter aux différentes courses et à briller quel que soit le contexte. Pour Alaphilippe, chaque victoire est une affirmation de son statut de coureur d'élite et une démonstration de son dévouement envers le sport. Sa capacité à gérer stratégiquement sa saison et à se concentrer sur des objectifs à long terme montre son professionnalisme et son engagement envers des performances durables. Alors que le cyclisme mondial continue d'évoluer, Alaphilippe demeure une figure incontournable, inspirant tant par ses exploits sur la route que par son approche méthodique de la compétition. Avec cette nouvelle victoire, Alaphilippe continue de marquer l'histoire du cyclisme et de captiver ses fans à travers le monde. Que ce soit en solitaire sur de longues distances ou en sprintant jusqu'à la ligne d'arrivée, il continue de repousser ses propres limites et d'écrire son nom en lettres d'or dans les annales du sport cycliste mondial. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous avez trouvé ces informations intéressantes. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. A bientôt pour de nouvelles aventures sportives. Bonne santé !